Voilà victoire, 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 j'ai trouvé la conférence de presse TCL. Hello ! Alors on rentre en même temps parce que le truc c'est que je voulais vous montrer ça. A chaque fois il y a une mise en scène gigantesque. Alors ça c'est pas vraiment la vidéo intégrale. Je vous explique, là je fais la conférence de presse et après demain j'ai rendez-vous sur le stand TCL avec le chef de produits français et c'est là qu'on va prendre les produits un par un et tout expliquer. C'est à dire que c'est une vidéo en deux parties si je puis dire mais ça sera sous l'égide du même vlog. C'est à dire le vlog TCL qui comprend en effet des extraits de ce qu'on va voir maintenant et la partie où vous allez kiffer parce que vous allez voir les produits de près parce que là je vois pas de produits. Là ce sont les annonces c'est les trucs regardez ce qu'on sait faire. J'ai déjà les annonces d'ailleurs et pas regretter votre soirée et vous allez voir que c'est assez génial. La salle est grande et pour une fois également on fait pas la queue à l'entrée. En même temps j'ai un pass VIP donc pfff le mec. Et voilà c'est le bonheur de la maison. Ça peut vous faire marrer mais avant qu'une conférence comme ça commence moi j'ai toujours le côté je suis hyper excité je me dis mais qu'est-ce qu'ils vont faire est-ce qu'il y a une mise en scène et des trucs comme ça. C'est ouf quoi et c'est pour ça que je fais toujours durer mes vidéos, les vlogs pour faire vivre le truc avec moi parce que bon là on attend quoi. On attend surtout que la que la diffusion mondiale débute et ça ça va être le gros challenge. C'est top quoi. Comme toujours je vais vous faire le coup un peu du compte à rebours parce que ça a commencé en quelques instants. C'est retranscrit dans le monde entier. Merci. 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 Bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World dans quelques instants un grand moment puisque l'on va arriver sur le stand TCL. Alors TCL c'est gigantesque parce qu'ils sont numéro 2 aux Etats-Unis depuis 4 ans déjà en termes de vente de téléviseurs. C'est du délire, ils cartonnent complètement. Et là cette année vous allez voir dans cette vidéo ils ont encore des nouveautés de folie. Ils ont encore perfectionné pas mal de téléviseurs. Ils ont beaucoup d'annonces à faire dont une annonce je pense qui va vous faire tomber les bras. D'ailleurs tiens on va la mettre maintenant cette annonce. Tout de suite je vous mets cette petite portion de la vidéo. Allez on y va. Mais tu sais très bien qu'on travaille sur une autre techno qui marie le meilleur du Quantum Dot et de l'OLED. On travaille sur ce genre de produit. Non mais attends tu vas répéter ta phrase tout de suite. Je vais le refaire tout doucement et que les gens entendent bien ce qu'il se passe. Messieurs dames, devant vos yeux émerveillés, Olivier va d'annoncer qu'il allait travailler sur le QD OLED. Alors on va pas travailler, on travaille déjà dessus. Oui mais vous allez lancer des QD OLED. Oui en quelques tailles. Mais c'est encore très tôt pour te donner beaucoup beaucoup de détails. Mais ça va être fait. Donc TCL va lancer des téléviseurs OLED. Oui. Vous avez entendu cette annonce de folie avec Olivier de TCL qui vous dit que TCL va se lancer dans l'OLED et dans une forme de QD OLED alors que ce sont les rois du LCD. Donc voilà, vous voyez comment on commence la vidéo et c'est qu'une petite partie. Et la visite du stand, vous allez halluciner parce que d'abord vous allez avoir tous les détails des gammes à venir en 2023, les détails techniques, les prix et autres. Et Olivier va commencer ici dans les parages. Vous voyez pas comme ça, je suis méchant. Il va commencer dans les parages en vous parlant de ce qu'est là, 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 là devant vous. Allez, on y va. On retrouve Olivier. C'est parti pour cette vidéo. Amusez-vous bien. Vous allez voir, c'est un rollercoaster d'annonces et de belles images. Salut Olivier. Salut Pépé. Bonjour à tous. Tu es content, tu es comme moi. Ouais, j'adore. Toi aussi, non ? Bah, je suis content parce que c'est le retour de Las Vegas avec du monde d'ailleurs, vous allez voir, il y a du monde partout. Et là, on est donc avec toi parce que les gens te connaissent maintenant quand même quelque part. Ils savent que quand t'arrives, c'est toi ou Fred, mais c'est TCL, TCL Forever. Et directement, tu as décidé d'attaquer fort. Ouais. On est devant le plus grand mini-LED au monde, un 98 mini-LED, mais aussi le plus fin au monde, 3 mm d'épaisseur. Répète le truc. Le plus grand 98 mini-LED au monde dans l'encombrement ou dans l'épaisseur la plus fine au monde de 3 mm. Donc ça, c'est une innovation et un produit à la fois qu'on peut très bien lancer l'an prochain, par exemple. Mais ce qui est fou, parce que là, je vous montrerai tout à l'heure dans la vidéo, c'est que je suis arrivé tout à l'heure avec toi et avec Cécile. J'étais devant, je suis arrivé, mais on ne se voit pas dedans, la dalle est mate. La dalle est super mate. On est sur du 8K, une résolution 8K et une dalle 144 Hz, comme on sait faire chez TCL. On utilise nos propres... C'est que tu allais me dire une autre marque. T'es hésité. Eh bien, à ma connaissance, il n'y en a pas d'autre en 144 Hz, 8K, mini-LED. Ça n'existe pas. C'est un produit unique. Donc c'est unique. 3 mm d'épaisseur, 144 Hz, une dalle entièrement mate. C'est du délire complet. Et ensuite, on peut très bien décider de lancer ce produit en 8K ou en 4K. Parce qu'on sait bien qu'en France, il y a un débat, en Europe, la 8K n'est pas forcément encore très bien implantée. Donc on peut aussi choisir la résolution pour ceux qui nous regardent. Et en plus, si ça consomme de folie, votre truc, si jamais une loi passe, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Si jamais la loi européenne... Je vois à quoi tu fais référence. Mais c'est un produit base conso parce qu'il est mini-LED. Donc on n'allume que ce dont on a besoin d'allumer. Donc les zones de rétroéclairage sont hyper fines. Et tu vois, quand on a du noir ici, on éteint. Donc la consommation... Tu veux que je te donne les consommations des téléviseurs quand on a mesuré avec Sylvain ? Tu veux que je t'en parle ? Les gens ne regardent pas toujours un truc dans le noir. Là, on est sur un 98 pouces. On peut imaginer un 85 ou on peut imaginer aussi un 75. Surtout si on fait du 4K. Si on ne le fait pas en 8K, on pourrait imaginer un 85 ou un 75 pouces. Alors le truc qui est fou, c'est que je pense que tu n'as pas de date d'introduction. Tu ne sais pas du tout. On n'a pas de tarif du tout. Non, on est sur une innovation. On est vraiment sur une innovation qui pourrait devenir un produit fin 2023 ou 2024. Donc oui, pas de tarif. Et on teste. On est là pour tester avec nos clients l'acceptation de ce genre de produit. Ils disent, voilà, nous on aimerait que ce soit du 4K, du 8K, telle diagonale d'écran. Et par rapport à tel ou tel pays, vous décidez, voilà, ça sera ça pour telle plateforme. Europe, Etats-Unis, Asie. Et vous choisissez. C'est à la carte, ici. Par exemple, les Etats-Unis, clairement, c'est un 98 pouces. Bah oui. La France, l'Europe, c'est peut-être un 85 ou un 75. Voilà. Voilà. Par exemple. Il s'appelle 8K Mini LED TCL. C'est sa référence parce que c'est une innovation, pas encore un produit. Olivier. Oui, Pépé. On passe des prototypes à la réalité des choses qui sont en vente, là. Et on attaque la gamme des produits qu'on va lancer en 2023, cette année. Exactement. En fait, là, on est sur un 98 pouces Mini LED 4K. Dans notre gamme, on avait du 98 QLED. Un des demandes du marché, c'était de créer un 98 Mini LED et aussi un 85. Donc là, on se trouve devant le 98 Mini LED qu'on va lancer cette année avec un 85, un 75 pouces, un 65 et un 55 pouces. Donc, une gamme entière. Une gamme entière de Mini LED. De Mini LED. Tu as la référence des produits déjà ou pas ? Oui, tout à fait. Alors, ces produits-là vont succéder à la gamme C83 ou C835. Donc, on les appelle C845 ou C84. Et ce n'est pas la même référence ici parce que moi, j'ai des vidéos faites ici. Donc, ce n'est pas le même. Exactement. Je pense qu'aux US, cette gamme-là, ils les appellent MQ8. Et en Europe, on l'appelle C8. Ça sera C845. C845. Exactement. En 4 diagonales, tu m'as dit. En 5 diagonales, 98, 85, 75, 65 et 55. C'est que du bonheur. On a une gamme complète. Vous allez encore… Tout va bien. HDR, tous les HDR, Dolby, Dolby Atmos, DTS, IMAX Enhance, il y a tout ça dessus. Tout ça. Il y a tout ça. Il y a même Dolby Vision IQ, tu sais, qui réagit à la lumière ambiante avec un senseur. Donc, tous les formats sont supportés. Le contraste exceptionnel du mini-LED grâce au zonage et la couleur… Tu sais combien de zones ou tu ne sais pas du tout ? Oui, oui, oui. Je sais. Par exemple, celle-ci. Je sais. Ça va monter jusqu'à 2000 zones, selon les tailles d'écran. Mais celui-ci, autour de 2000 zones. 2000 zones indépendantes avec du mini-LED. Alors… Chaque zone, à peu près, 6 mini-LED. Donc, tu comptes, ça fait dans les 12 000 mini-LED. Alors, autre truc. Le gaming, tu es en 144Hz ou pas ? Oui, 144Hz natif. Natif ? 144Hz. Donc, on peut aussi faire du 120 pour ta PlayStation. On peut faire du 144Hz pour ton ordi. Et on peut faire du 100Hz, du 60Hz. C'est la dalle qui est 144 ? C'est la dalle qui est 144. C'est la dalle qui est 144. Natif, parce qu'elle vient des usines TCL. C'est SOT. C'est SOT. C'est pour ceux qui connaissent ça. Voilà, parce qu'il y a la vidéo sur la chaîne. Il y a aussi. Parce que je suis allé sur place. Regardez la vidéo. Là, voilà. Ici, regardez là, là. On va la mettre là avec Olivier. C'est ça. Donc, voilà. Est-ce que c'est pour toi… Ce n'est pas encore le plus haut de gamme de ta gamme, mais c'est quand même déjà des produits très… Oui, dans la gamme 4K mini LED, c'est ce qui se fera de mieux. D'accord. On travaille aussi sur d'autres technologies qu'on va lancer au cours de l'année 2023 et on va en reparler au courant du premier semestre. Ce n'est pas maintenant. Donc, moi, je fais 10 000 bornes. Ce n'est pas maintenant qu'on les lance. Mais tu sais très bien qu'on travaille sur une autre techno qui marie le meilleur du Quantum Dot et de l'OLED. On travaille sur ce genre de produit. Non, non. Attends, tu vas répéter ta phrase tout de suite. Je vais le refaire tout doucement et qu'il faut que les gens entendent bien ce qui se passe. Messieurs, dames, devant vos yeux émerveillés, Olivier va annoncer qu'il allait travailler sur le QD OLED. Alors, on ne va pas travailler… On travaille déjà dessus. Oui, mais vous allez lancer des QD OLED. Oui, en quelques tailles. Mais c'est encore très tôt pour te donner beaucoup, beaucoup de détails. Mais ça va être fait. Mais ça va être fait. Donc, TCL va lancer des téléviseurs OLED. Oui. Donc, mes rumeurs que j'entends depuis quelques mois disant que… Oh là là… Ça se vérifie un peu. Ça se vérifie. Et on parlera de la technologie qui est derrière. Ce n'est pas un OLED Quantum Dot traditionnel. C'est une technologie un peu différente pour donner plus de luminosité et une bien meilleure couleur, une bien meilleure restitution du volume couleur. Ce sera du Quantum Dot. Ce sera un film Quantum Dot, en fait. De toute façon, je suis content que tu m'en parles. Ça, c'est lancé, c'est sûr. Ça, c'est lancé. Cette gamme-là, C84, on lance en avril et mai. Oui, on a une idée des tarifs. C'est dans la même gamme de prix que le C83 actuel. D'accord. Voilà. Et pour un 98, on ne va pas atteindre les 10 000 euros traditionnels. On sera certainement en dessous. Et pour un modèle à 65 pouces, dans ce cas-là, ça sera… Pour un modèle à 65 pouces, il faut que je me remémore les prix. Mais on sera inférieur aux 2 000 euros de mémoire qu'on a déjà sur le C83. Donc, pour toi, c'est une des gammes phares pour l'année 2023. Oui. Est-ce que tu as autre chose à montrer ? Oui. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est du mini-LED. Ici, on est sur un mini-LED qui s'appelle OD5. Comme le 935. Voilà. Comme le 935. Donc, un produit relativement fin, etc. Justement, j'allais te poser la question parce qu'on me fait du teasing depuis des années avec le OD0. Oui. Il y en a ici ou pas ? Il y en a. Alors, ce qu'on a vu, le 8K 98 pouces ultra fin, c'est un OD0. Eh bien, voilà. C'est un OD0, donc aussi avec cette dalle mate et contrastée. C'est impressionnant. C'est super impressionnant. C'est très très bien. Le problème, tout le monde sait, on a marre de se voir dedans. C'est bon. On voit les cheveux, le brushing et tout. Moi, j'en peux plus. Voilà. Donc, on va aller voir d'autres produits maintenant. Oui, exactement. On a la gamme qui s'appelle C7. Donc, qui vient en dessous du C8. Voilà. Là, on passe devant un 85 mini LED C8. Et ici, on a des 75 mini LED C8. OK. Avril et mai. Avril et mai 2023 pour ces produits-là. C7, Olivier. C74. Voilà. Donc, derrière nous, c'est la gamme qui va succéder au C73. Donc, ici, on n'est plus sur du mini LED. Mais on est sur un QLED avec du full arrêt local dimming. Donc, pour ceux qui nous connaissent, ce sont des zones de LED à l'arrière. Des zones de rétroéclairage. On n'est pas sur du mini LED. D'accord ? Mais on monte jusqu'à 300 zones sur ce genre de produit. Donc, jusqu'au 75 pouces. 75 pouces. Même chose. Tous les HDR, tous les Dolby. Enfin, Dolby, DTS. Tous les HDR supportés. IMAX. IMAX. Enhanced. Et c'est une vraie amélioration par rapport au C73 actuel. Explique-moi pourquoi. Alors, bien meilleur contraste grâce au full arrêt local dimming. Le full arrêt dessus. Et bien meilleure luminosité. Sur un C73 actuel, quand on plafonnait autour de 700 nits. Oui. Ici, on est capable… 700 candelas à mètre carré. 700 candelas à mètre carré. On est capable d'atteindre du 1200, 1300 ici. Donc, deux fois plus de luminosité grâce au zonage à l'arrière. Au full arrêt local dimming. Donc, le lancement à quel moment ? Avril, mai. Avril, mai. Ici, on est toujours sur du 144 Hz. Donc, je dois juste préciser que le modèle qu'on voit ici, c'est le design américain. Mais le modèle européen aura un pied central au milieu. Ah, le pied rotatif par rotatif fixe. Fixe. Fixe central. Mais pour les gens qui ont vraiment des petits intérieurs et qui veulent faire rentrer un 85 pouces, c'est pas toujours très simple. Donc, ici, en fait, on a mis un pied central vraiment pour limiter l'encombrement sur un meuble. D'accord. Donc, voilà la gamme 7. Je crois que ce modèle s'appelle Q7. Mais en Europe, c'est bien le C74 ou C7. Olivier, les diagonales d'écran pour ces modèles ? Ah oui, exact. Sur le C74, on parle de cinq diagonales d'écran. 55 pouces, 65 pouces, 75, 85 et 98 pouces. Vous faites vachement de 98. Vous êtes presque les seuls à faire autant de modèles en 98 dans leur profession. Oui, mais nos usines nous aident bien. Nos usines, parce qu'on le vaut bien, nos usines nous aident. Tu sais que c'est le slogan de Sony, ça. On est capable de couper et d'optimiser la dalle-mère. La dalle-mère. Donc, de faire des 98 et des 85 à profusion et dans des très bonnes qualités et dans des prix abordables. C'est pour ça, d'ailleurs. C'est pour ça que vous n'avez pas un prix de 15 000 euros parce que vous maîtrisez, justement, la découpe des dalle-mères. On maîtrise la découpe des dalle-mères. C'est ça. Donc, voilà. Là aussi, on est aux Etats-Unis. On connaît la tendance en Europe qui est d'aller vers des plus grandes tailles d'écran. Il y a une vraie demande. On l'a vu pendant la Coupe du Monde. Bon, on a perdu la finale, mais on va s'en remettre. On a bien vu. Et l'an prochain, il y a aussi des événements sportifs. On commence pas à faire ton marquetteux. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les produits. Alors là, on a fait grande taille d'écran C7 ou Q7 pour le marché américain. Voilà. On va passer à la suite. Il est incroyable. Il pourrait me vendre des réfrigérateurs aussi. Olivier, on est parti des modèles futuristes avec le QD0. On a vu d'autres modèles qui vont sortir donc en 2023, du QD5. Et là, on est sur des modèles encore plus abordables. C'est ça ? Oui. On a fait l'OD0, l'OD5, le mini LED, le QLED C74, full array local dimming. Et là, on est sur du C6 ou C64, toujours QLED, mais on est plus sur du 144Hz natif. On passe sur un 60Hz avec une interpolation pour aller chercher du 120Hz, par exemple en mode jeu. Mais c'est un QLED abordable qu'on appelle le C64. Et ce modèle est en combien de taille d'écran ? Alors, cette série-là, on va la jouer en 43 pouces, 50, 55, 65, 75 et 85 pouces. Encore un 85. Si mon total est bon, ça fait 6 tailles d'écran. C'est des produits d'appel, entre guillemets. C'est là où vous avez besoin d'arroser sur plus de gens. Et un 43 pouces, c'est génial. C'est toujours un truc intéressant pour les gens. Oui, c'est aussi un 43 pouces un peu, comme on dit dans le jargon, un peu specké, QLED. Bien pour du jeu, 120Hz. Donc, c'est sympa pour une chambre, pour regarder un... C'est viseur secondaire. C'est viseur pour une chambre ou pour faire du jeu. Faire du jeu, c'est génial. Voilà. Et il est connecté, bien sûr. Il est Google TV. Donc, tu as tous tes Netflix, Amazon 3. Et tu as tous les HDR aussi, la même chose ? Tu as tous les HDR. Dolby. Dolby Vision. IMAX peut-être pas, parce que quand même, c'est un début de gamme. Il est exactement pas IMAX. Bah voilà. C'est pas grave. C'est la seule différence avec le C7. Olivier, tu as une idée justement pour les produits d'appel, donc un 43 pouces, une idée de la position tarifaire de ce type de produit ? Oui. Aujourd'hui, on voit des 43 pouces chez TCL et d'autres. Ultra HD, aux alentours des 399€ à peu près. 300, 400€. Ouais. 300, 400€. Oui, 400€. Et celui-ci sera légèrement au-dessus, parce que ça reste un Quantum Dot, un QLED. C'est un très très bon Google TV. Mais voilà, pour donner une idée du prix. Et ce que je dois dire aussi, c'est que le design qu'on voit ici n'est pas le design européen. En Europe, on va pouvoir mettre le pied sur deux positions différentes. Ah ouais, ça c'est vachement bien ça ! Donc quand tu as une barre de son, par exemple dans cette position-ci, et quand tu n'as pas la place à la maison où tu n'as pas de barre de son, tu peux rapprocher le pied au centre. D'accord, c'est cool. C'est deux positions. Mais ça reste très bas quand même. Ça reste assez bas, oui. Le truc, c'est que la plupart des téléviseurs et autres, le problème c'est la taille des barres de son maintenant, c'est très compliqué pour la plupart des marques. Il n'y a pas que vous. Ah ouais, c'est vrai. Et là, on ne peut pas relever le téléviseur, tu peux bouger le pied. Tu peux bouger et tu peux mettre une barre de son TCL. Une barre de son quoi ? La marque TCL. Tu sais, là on a fini avec les téléviseurs, mais vraiment le premier que tu m'as montré, mais quelle claque ! C'est beau en plus et la dalle mat m'a vraiment impressionné. L'image est fantastique et le design est fantastique. C'est incroyable. En fait, pour être honnête, c'est la première fois que je vois un téléviseur aussi fin, sans compromis, sur la qualité d'image. On va voir maintenant de petits produits et des barres de son. Vous n'avez pas de projecteur vous toujours ? On n'a pas de projecteur. Les lunettes, on va en parler, mais je suis déjà dans une séquence dans la vidéo parce que j'ai vu les lunettes déjà et c'est magnifique. C'est bien. Donc on va voir un petit peu les barres de son. Olivier, téléviseur, vous avez des sections audio qui sont sympas, mais globalement il faut toujours, sur plusieurs modèles, il n'y a pas que chez vous, rajouter du son derrière. Et vous avez ce qu'il faut. Oui, on va lancer en 2023 deux nouveaux modèles. Donc en plus des Redence qu'on connaît, on va lancer ici deux produits milieu de gamme. Donc on aperçoit les designs ici. Et ces produits-là sont accompagnés d'un subwoofer, donc d'un caisson de basse. Comme tu dis, pour améliorer la puissance sonore d'un téléviseur parfois trop fin qui va manquer de basse. C'est le compagnon idéal. Donc vos téléviseurs étant compatibles DTS et Dolby Atmos. Oui. Hop, quand vous connectez en même temps, hop, on envoie en HDMI Arc et iArc vers ça. Exactement, via l'HDMI, le téléviseur va transmettre le Dolby Atmos directement sur la barre de son. Et DTS aussi. Parce qu'on supporte les deux. Tu as une idée du prix ou plus du tout ? Aux alentours des 300 à 400 euros sur ces deux références-là. D'accord, lancement 2023 aussi. Le lancement milieu 2023, avril et mai. Parce qu'il faut qu'on répète un truc dans cette vidéo qui touche à sa fin. C'est que là, on est vachement en avance dans l'industrie. Donc on est à un moment donné à 3, 4, 5, 6 mois, 9 mois de lancement. Donc au moment, on donne des spécifications. Il y a encore des trucs qui vont bouger, les tarifs. Il faut aussi qu'on discute avec tous nos clients en France et en Europe pour décider des moments de lancement, pour décider des tarifs. Et puis les prix sont libres en France. Donc ce n'est pas à nous de faire les tarifs, c'est aussi à la distribution. Donc voilà, c'est pour ça que c'est vraiment informatif, ce genre de choses au CES. Tu sais à quel point, Olivier, le gaming est important pour les gens ? Et vous le savez aussi. Hyper important. Vous avez des dalles qui sont en 144Hz réellement sur les téléviseurs. Et là, vous avez des trucs de folie également. Vous avez des moniteurs ? On a des moniteurs qui montent jusqu'à du 165Hz. Mais on en a aussi en 144Hz et en 240Hz. Vous avez du 240Hz ici ? Et on teste ici, on teste le marché des moniteurs, ici à Vegas. On va demander à nos clients, à nos consommateurs, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant sous la marque TCL. D'accord. Mais il faut aussi savoir qu'on fabrique ses propres panneaux-là. On a des panneaux incurvés, on a des panneaux plats, on a du 21 neuvième, on a un peu tous les formats. Et on a la liberté de lancer plus ou moins les moniteurs qu'on aimerait à la maison. Et l'avantage, et je vais le répéter, c'est pas pour faire de la lèche, c'est que vous avez CSOT, qui est une usine qui peut faire des dalles tout format. C'est-à-dire que vous appuyez sur le bouton, je veux tel type de dalles, le marché demande tel type de... Et vous avez la possibilité de faire ça ? Et c'est une usine qui peut en faire 40 millions par an de dalles. Donc oui, il y a encore de beaux jours. 40 millions de dalles par an ? 40 millions de dalles. Comment voulez-vous lutter contre ça ? Et vous fournissez les autres aussi ? C'est une pratique courante dans l'industrie. Voilà, vous fournissez d'autres fabricants. Il y a un peu de challenge, c'est bien, il y a un peu de challenge sur ce marché. Et ça permet aux fabricants aussi de se renouveler, d'écouter les consommateurs, et d'apporter des meilleurs produits pour nos consommateurs sur le marché. Dans tous les cas, je te remercie infiniment. Merci à toi, merci à tous nos viewers. Les viewers, les petits loulous de la communauté, merci à Cécile d'avoir filmé. Merci Cécile. Parce que c'est cool de nous suivre comme ça au milieu des gens, parce que ça vit cette année. Contrairement à l'année dernière où on était avec Fred en train de courir dans des allées vides. Cette fois-ci, il faut faire du Gymkana. Là cette année, ouais. Et c'est vachement bien. On est bien. Merci encore et on se retrouve très très vite. De rien. Merci à vous. Ciao. Alors regardez un petit peu. TCL, TCL, TCL Forever. Là, ce sont vraiment des lunettes futuristes, mais finalisées. Voici les RENEO X2. Et maintenant, je vais faire une petite démo assez intéressante d'une traduction en simultané. C'est vraiment le Graal. C'est ce que tout le monde essaye de faire depuis des années, d'arriver à avoir une traduction. Vous parlez à quelqu'un et vous avez la traduction qui va apparaître sur les écrans incrustés ici dans le vert. Hello. Hi. How are you? Ok. I'm going to put the glasses on. Les gens sont donc ici. Vous avez l'ingénieur qui est ici. La jeune fille qui est là. C'est le grand moment parce qu'on a attendu un petit peu que les lunettes se rechargent. Je vais mettre donc ces lunettes extraordinaires. Une jeune fille qui est ici va me parler en chinois. Je vais voir apparaître la traduction en anglais. On va le tester. Here it is. Thank you. Alors, je vois, je vois ici un écran. Et dans l'écran, je vois marquer traduction. Yes. Alors, je vois les sous-titres en bas. Pour le moment, je n'ai pas sa traduction. C'est fou. Elle vient de parler en chinois et j'ai bonjour, enfin c'est en anglais. Je suis chinoise et c'est du délire. C'est du délire. Je suis de Paris. Elle m'a demandé en chinois d'où je venais. Je viens d'avoir apparaître. De quel pays tu es. Et c'est du délire. Et en plus, quand je parle moi en français, j'ai une traduction en... Quelques mots sont en anglais. Translésés en anglais. Oui. Je n'aime pas le délire. Le délire. Le délire. C'est-à-dire que là, si je regardais la jeune fille parce que moi, je vous regarde vous. La jeune fille est ici. Je la vois puisqu'il y a une transparence. Et pendant qu'elle parle, je vois en dessous un sous-titre. Et la traduction se fait, allez, cinq secondes après. Cinq secondes après, vous voyez la traduction qui commence à arriver de ce qu'elle dit. Et c'est hallucinant. Vous pouvez également naviguer à l'intérieur et prendre des photos avec. C'est incroyable. Et elle m'a dit tout ça. Et la traduction en anglais, je suis scié. Alors, je vais vous montrer quand même la jeune fille qui était là parce que c'était important. Donc, voici la jeune fille qui m'a parlé. Et thank you so very much for the experience. Thank you. L'année dernière, avec TCL, j'avais testé déjà ce type de lunettes. Alors là, ce sont les progrès qui ont été faits sur ces lunettes qui permet d'avoir un écran, à ma connaissance, qui serait un écran de 130 pouces qu'on verrait à l'intérieur avec une qualité d'image encore améliorée. C'est très compliqué parce que je vois quelque chose que je suis obligé de vous décrire. Vous avez donc un écran gigantesque. Et ça, c'est le pointeur. C'est-à-dire que c'est la souris qui permet de pointer ce que j'ai envie de voir. Donc, vous avez donc une souris qui se balade sur votre image gigantesque devant vous. Et je vais donc partir quelque part. Je vais vous décrire un petit peu sur toute la qualité d'image. Ça y est, j'ai envoyé une image. Alors, je vais m'approcher. Je sais que la caméra doit être par là. Alors, je dois dire que, allo, allo, www, c'est bluffant.com. C'est extrêmement bluffant. Alors, là, l'image est très, très belle. J'ai le son qui est très clair ici. Les lunettes tiennent bien parce qu'il y a des petits blocs qui sont calés comme ça sur le nez. Alors, le seul truc qui est toujours gênant avec ce type de lunettes, c'est que dans la vie, quand vous bougez la tête par là, ce qui se passe, c'est que votre image ne vient pas avec vous. Tandis que là, oh là là, ouais, c'est intelligent. C'est-à-dire que vous avez l'image qui reste droite, mais vous avez l'angle de vision qui fait que vous voyez une image moins grande. Mais vous n'avez pas l'image qui vient avec. Oh là là, ça, c'est malin. Ça évite d'avoir mal au cœur. Ah ouais, ça, c'est top. Donc, je vous redécris ce que je vois avec les lunettes normales. Quand vous bougez l'image, vous bougez l'image en entier avec vous comme ça. Tandis que là, l'image reste droite. Même si je mets la tête comme ça, l'image reste droite et elle est cropée. Sans qu'elle bouge. Elle garde sa ligne horizontale. C'est très très fort techniquement. C'est incroyable. Ah d'accord. Alors, il y a un autre truc que je n'avais pas vu qui est absolument étonnant. Alors, on va le faire tout de suite. C'est que plus je me recule, plus l'écran est grand. C'est-à-dire que là, ah ouais, je n'avais pas vu. Ce n'était pas comme ça les dernières. Donc là, je me trouve avec un écran qui n'est pas très grand. On dirait que ça sera à peu près à 65 pouces. Je me recule pour une raison technique absolument incroyable. C'est que là maintenant, j'ai un écran qui doit faire à peu près 2 mètres, 2,50 mètres. Et qui garde une définition de ouf. On a une définition qui permet de ne pas avoir justement un effet de pixel. Parce qu'il y a beaucoup beaucoup de définitions. C'est deux fois Full HD plein pot avec de l'OLED. Ben c'est ouf. Alors, je peux être au plafond comme ça. Je vois à travers un petit peu et j'ai un écran gigantesque. Ben mission accomplie. TCL, CSOT, les écrans pliants, ils font ça très très bien. Les écrans pour les montres également, que ce soit ce type d'écran ou bien des montres plus traditionnelles. Ils travaillent pour tout le monde. C'est vraiment de la recherche et développement, des ingénieurs. Alors, il faut savoir que CSOT, quand j'étais allé sur place en Chine, dans le Hall of Fame, l'endroit où justement il y a une salle entière avec ce qu'ils font. Il y a des marques partenaires. Ils ont Samsung qui est partenaire. Il y a LG. Il y a plein 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 de partenaires qui bossent avec eux pour justement acheter leurs dalles, leurs créations et les intégrer dans leurs produits. J'aime bien ce genre de petites merveilles. Alors, regardez l'écran TCL qui est ici. 49 pouces. Regardez le format. 32 neuvième. 120 hertz. Et comme vous le savez, il est possible de faire des trucs avec ce type d'écran LCD ou bien OLED, de les rendre incurvés. Et bien, c'est ce qui se passe avec ce modèle puisqu'il y a une motorisation derrière et l'écran peut être incurvé à volonté. Là, il avance tout doucement pour devenir un écran incurvé pour le gaming. Parce que là, du 32 neuvième, c'est vraiment pour le gaming ou bien pour des graphistes. Vous avez derrière la machinerie qui permet justement de le rendre plat ou bien incurvé. Ça fait partie de toutes les nouveautés qu'on va arriver depuis un petit moment. Donc, chez LG, c'est TCL, le CSOT. Vous avez ici également un écran de gaming. 49 pouces qui a plus de 5000 zones indépendantes de rétroéclairage. Il est en 5K. Il a ce qu'on appelle le R800, c'est-à-dire une courbure R800. C'est du mini LED pour le e-sport. C'est un produit qui est très, très, très beau. à suivre l'écran. Bon, ça va être un bonus, je pense, ça. Donc, je suis dans l'escalateur de la Moëlté. Et nous sommes donc le 4, le 4 janvier. Donc, le CES n'est pas encore commencé. J'ai commencé à travailler, moi, le 3. Et le 4, ce sont les conférences de presse qui se déroulent au... Alors, je vais venir. Alors, le Mandela B, c'est un énorme endroit qui est à l'autre bout du strip. Alors, ce qui est marrant et pas marrant, c'est que tout le monde s'amuse à faire des conférences de presse en même temps. C'est-à-dire que vous avez quand même la cohue la plus totale. C'est-à-dire que vous avez des conférences de presse qui se marchent sur les pieds avec Samsung, TCL, Canon. C'est-à-dire que ces gens-là ne se parlent pas. Je pense qu'ils ne se parlent pas parce que je ne vois pas d'autres solutions. C'est-à-dire que tout le monde se dit que peut-être on a des doubles, qu'on a des clones. Donc, c'est très compliqué. Donc, vous avez des salles avec des conférences de presse. Là, c'est Canon. Donc, ce n'est pas là parce que je cherche TCL, moi. Et TCL, je ne l'ai pas libellé. Et je vais voir, oui, la conférence de presse TCL. L'endroit doit être gigantesque. Je crois que je l'ai vu hier soir quand je suis allé faire le CES Unveiled. Et je pense que TCL doit être par là-bas. Non, là, c'est Samsung. Donc, super. Bon, allez, c'est super. Allez, haut les cœurs. Donc, voilà. Quoi qu'il en soit, je suis toujours aussi content. Que ce soit là ou pas là-bas, je vais trouver ma conférence de presse TCL. Je pense que c'est dans les hauteurs. Et voilà. Donc, le truc, c'est que ce ne sont même pas les premiers arrivés qui rentrent. C'est que c'est le bazar. Je vais être vulgaire, c'est le bazar à chaque fois. C'est-à-dire que les salles ne sont jamais assez grandes pour le nombre de journalistes qui vient. C'est-à-dire que l'année dernière, ça a fonctionné parce qu'il y avait encore le confinement, le Covid. Et vous avez vu les vidéos sur la chaîne l'année dernière. C'était pour moi la catastrophe parce que c'était très compliqué de pouvoir travailler. Et cette année où les gens sont un peu revenus, attention, il y a beaucoup moins d'Asiatiques et autres. Les gens sont revenus, on va dire, à 60%. C'est un chiffre que je lance en l'air. Mais globalement, ce n'est pas de la folie. Mais malgré tout, les salles restent trop petites. Voilà, victoire, victoire, victoire. J'ai trouvé la conférence de presse TCL. On sera sur le stand TCL après donc. Et on aura les produits devant nous avec Olivier. Qui est par là-bas déjà parce qu'Olivier, lui, il est impossible que TCL existe sans Olivier. Qui ne sait pas que j'arrive devant lui. Comment ça va Olivier ? Et donc Olivier sera avec nous demain.